Ah, pourquoi je sens que certains vont craquer ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review pour vous faire découvrir un jeu absolument, absolument fantabuleux. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, franchement c'est un jeu sur lequel j'aurais pu complètement craquer si il ne m'avait pas été gentiment offert, je me serais fait ce plaisir parce que c'est typiquement, mais alors je promets les amis, c'est typiquement le genre de jeu que je kiffe. Pourquoi ? Vous allez le découvrir tout simplement parce que le jeu il est beau, la qualité elle est top, mais surtout il est je trouve d'un intuitif incroyable. Il possède une âme et vous savez à quel point je suis exigeant avec les jeux d'oracles, c'est-à-dire qu'il y a des jeux que je trouve très jolis, mais c'est tout, ils n'ont pas d'âme, vous savez c'est comme une jolie fille ou un joli garçon. Parfois il y a la plastique qui est très bien, mais quand on creuse un petit peu sous la couche, bah c'est un peu creux. Bah parfois il y a des oracles, voilà, il y a des oracles qui sont comme ça, ils ont une jolie plastique, ils font envie, on passerait à la rigueur une nuit avec, et puis voilà, on ferait pas notre vie quand même. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu moins beaux, mais quand on apprend à les connaître, et bien on découvre qu'ils ont énormément de qualité. Et bien celui-ci, et bien il a les deux pour lui, c'est-à-dire qu'il a à la fois le physique et le contenu. Et je dis pas ça parce que le jeu m'a été offert, non sincèrement, je le pense, ce que je suis en train de vous dire, et vous allez découvrir ça, le jeu est absolument incroyable. Je parle bien sûr du nouveau bébé de notre Jean-Patrick de Coninck. Ah j'ai réussi à bien le prononcer cette fois-ci ! Et vous le connaissez bien sûr pour ce qu'il a sorti, à savoir l'oracle de Lana, l'oracle des Mediums, le Béline Nouvelle Génération, et là dernièrement on a celui-ci, l'oracle des CK, qui est... comment est-ce que je pourrais le définir en quelques mots ? Ça va être compliqué. Bon alors, soyons objectifs, on va d'abord parler de la qualité, comme je le fais tout le temps dans les reviews. Alors, il arrive dans une boîte cloche cartonnée, boîte franchement très épaisse, je pense qu'elle pourra survivre à la fin du monde aisément. Vraiment, le cartonnage, je crois, je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je vois une boîte aussi solide, aussi épaisse. Franchement c'est incroyable. On est sur un format type tarot, à l'intérieur je vous montre, on est sur, voilà, un intérieur blanc, tout ce qu'il y a de plus classique. Les couleurs, j'aime beaucoup, on est sur des couleurs, regardez, c'est un petit peu des couleurs solaires, avec écrit oracle des CK sur les côtés. Derrière on va avoir le petit descriptif qui est en français et en anglais. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui sont bilingues. Voilà, pour le boîtier. Maintenant pour le contenu. Alors, il est livré avec un petit livret, un petit guidebook qui est franchement très bien. Il est plus que très bien, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, regardez, je vous montre, vous allez retrouver les cartes en couleurs avec leur descriptif. On va avoir, chose qui est très bien aussi, c'est qu'on va avoir bilingue également, c'est-à-dire le descriptif de la carte en français et également en anglais. Il contient juste ce qu'il faut, mais sincèrement, vous allez voir le jeu, il est tellement beau, il est tellement intuitif que le livret, vous pouvez le foutre à la poubelle. Parce que les cartes parlent tellement bien d'elles-mêmes. Donc vous allez voir, je trouve, c'est mon avis personnel, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez aussi, mais je trouve que les cartes me font penser entre le Dixit et le Mysterium. Vous savez, je vous ai fait des reviews, je vous ai fait des guidances, on avait fait un challenge aussi autour des jeux de société qu'on pouvait détourner à titre ésotérique. Et je trouve que les cartes, leur illustration, on est vraiment dans cette ambiance et dans cette idée de Dixit et Mysterium. C'est-à-dire que les cartes sont à la fois très simples par leur symbole, vous allez voir, il y a un symbole principal sur la carte qu'on peut interpréter tout de suite. Mais en creusant un peu, quand on regarde l'arrière-plan, quand on regarde certains détails, quand on voit les cartes les unes à côté des autres, eh bien il va y avoir d'autres messages qui vont venir se rajouter. Et parfois une carte qui peut avoir une symbolique, on va dire une symbolique première, peut se retrouver avec une interprétation différente en fonction, déjà si on prend le temps de bien regarder la carte, et si on regarde aussi celle qu'il y a à côté, la signification va pouvoir changer. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très riche, très très riche. Les illustrations sont incroyables, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, les illustrations ont été faites par Olivier Noël. Et incroyable, il a fait un travail je trouve, ouais, non mais incroyable, vraiment, moi j'adore, je suis complètement sous le charme quoi. L'oracle est composé de 82 cartes, donc là on est sur un bon gros jeu des familles avec de quoi faire, et vous savez, vous connaissez mon amour pour les jeux qui ont pas mal de lames, parce que ça permet plus d'interprétation, surtout quand on fait de la divination, quand on fait de la guidance, des choses comme ça. C'est un jeu d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai envie de dire qu'il pourrait être polyvalent. Très clairement, il est pour de la divination, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour la guidance, et honnêtement, si vous êtes bien, j'ai envie de dire, à l'aise avec le développement personnel, vous pouvez l'utiliser sans problème pour faire du développement personnel. Donc j'ai envie de dire que c'est un jeu qui est polyvalent, qui pourrait s'adresser à la fois pour les débutants comme pour les plus expérimentés. C'est un jeu qui répondra à vos questions, enfin, ouais, vous allez voir quoi, vous allez vous laisser porter par le jeu. Je suis désolé, je pense que ça se foque, je suis un petit peu ému, parce que vraiment, ce jeu me perturbe, il a, je sais pas, il a quelque chose qui est particulier, ces images me parlent, je sais pas, il y a une connexion qui est vraiment particulière avec ce jeu, je vais vous le faire découvrir, ne vous en faites pas. Avant de vous le faire découvrir, sachez que le jeu est à 35 euros seulement, oui, je dis seulement, parce que c'est un jeu qui est en auto-édition, vous savez que l'auto-édition, ça coûte cher, malheureusement, on ne peut pas pratiquer, les tarifs comme les grosses boîtes, les grosses maisons, et 35 euros pour un jeu de cette qualité-là, franchement, allez-y, les yeux fermés, quoi, très clairement. 35 euros hors frais de port, je vous précise. La vente se fait uniquement sur le site des éditions des CK, rassurez-vous, je vous mets tout ça en barre d'infos, comme d'habitude, vous avez le titre, le petit plus, la petite flèche, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous trouverez toutes les informations utiles et vous trouverez surtout le lien qui vous emmènera directement vers le site. Petite précision qui est très intéressante, c'est que sur le site des éditions des CK, vous avez la possibilité de payer en 4 fois avec Paypal, donc si jamais vous n'avez pas 35 euros avec les frais de port, je ne sais pas, ça dépend de où vous habitez, pour les frais de port, je ne sais pas, ça doit être entre 5 et 6 euros pour la France, je pense, et puis une dizaine d'euros pour l'Europe ou ailleurs, je ne sais pas. Vous verrez avec JP, au niveau des envois, moi je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous dis ce que je pense. Oui, donc je vous disais, si vous n'avez pas le budget, l'avantage de pouvoir payer en 4 fois avec Paypal, Paypal vous fait l'avance des frais, c'est-à-dire qu'ils vont régler l'intégralité de la somme, et vous, eh bien, vous payerez en 4 fois, donc ça peut être plutôt intéressant, parce que du coup, 35 euros divisé par 4, ça vous fait 8 euros et des brouettes, donc ça peut être intéressant, voilà, très clairement. Surtout si vous êtes comme moi, que vous souffrez d'achats compulsifs et de collectionnites aigus de tarot et d'oracle, il y a un moment donné où le budget ne suit plus, donc là, pouvoir payer en plusieurs fois, c'est assez agréable. Autre précision importante, sachez que le jeu est uniquement édité en 500 exemplaires pour l'instant. Il pourrait y avoir un projet de seconde réédition, mais pour l'instant, il n'y a seulement que 500 exemplaires. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes prévenus, donc si vous voulez avoir votre exemplaire, ne tardez peut-être pas trop, d'accord ? Parce que, oui, il peut y avoir une seconde édition, mais qui dit seconde édition, implique d'attendre beaucoup de temps, plusieurs mois. Et ce n'est pas dit que la seconde édition arrive pour 2022, peut-être qu'elle sera pour 2023. Donc, ne soyez pas frustrés, n'attendez pas, je sais que vous en avez envie, je sais que vous voulez craquer, 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 ne résistez pas. Vous connaissez l'adage, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Vous êtes faibles et vous le savez. Nous sommes tous faibles. Donc, maintenant que je vous ai un petit peu parlé de la qualité, du prix, etc., etc., parlons maintenant du contenu même du jeu. Je vais vous montrer quelques lames comme ça rapidement. Rassurez-vous, je vous montrerai plus en détail les cartes. Parlons un petit peu de la qualité des cartes, parce que ça, ça avait été reproché à Jean-Patrick pour son Béline, où les cartes étaient un petit peu épaisses. Alors, moi, à titre personnel, ça ne me gêne absolument pas. J'aime bien les cartes qui sont épaisses. Mais là, la qualité est parfaite. C'est-à-dire que les cartes ne sont ni trop épaisses, ni trop souples. Elles sont rigides, juste ce qu'il faut. Elles ont un fini... Je ne sais pas comment définir ce fini. Regardez, en lumière, vous voyez, ça fait un fini satiné. Et la sensation fait un peu, je dis bien un petit peu, un petit peu touché peau de pêche. Mais on sent bien que la finition est satinée. J'aime beaucoup, vraiment. Si vous avez, pour le coup, la qualité me fait vraiment penser à ça. Si vous avez le Mysterium, le Dixit aussi, on est sur cette qualité de carte. Vraiment, en termes de cartonnage, de finition, on est exactement sur cette qualité de carte. Regardez un petit peu, 82 cartes, le paquet n'est pas trop épais. En plus, on est sur un format tarot. Donc, si vous avez des petites mains, c'est parfait, franchement. Regardez, les cartes se mélangent très très bien. Elles glissent parfaitement ensemble. Regardez, je vous montre un petit peu ça. Regardez, vous voyez, elles glissent très bien ensemble. On est sur une tranche neutre. Et sincèrement, je préfère. Honnêtement, je donne mon avis en toute honnêteté. Je préfère parce que des tranches dorées ou argentées, je ne sais pas, ça aurait apporté une touche de bling bling. Et puis, Jean-Patrick, c'est quelqu'un de très simple. Non, ça ne serait pas collé, ça ne serait pas ressemblé au jeu d'apporter une tranche dorée ou argentée. Donc, moi, personnellement, je préfère une tranche neutre. Après, bien sûr, libre à vous encore de la customiser. Si vous voulez colorer les tranches, libre à vous de le faire. Le dos, le dos, on est sur quelque chose de très simple. Regardez, on est sur des couleurs jaune-oranger avec tout simplement écrit sobrement Oracle D.C. Et je trouve que c'est très bien. Parce que parfois, dans les oracles, c'est un peu la course à celui qui aura le plus joli dos. Parfois, non, il vaut mieux rester dans la simplicité. Surtout que quand on prend un oracle, moi, j'ai envie de vous dire, il faut qu'il plaise. C'est évident, mais on ne regarde pas spécialement le dos aussi. C'est comme une assiette. Quand vous allez au restaurant, vous regardez le contenu de l'assiette et pas l'assiette. Sauf si vous aimez pinailler. Non, sincèrement, il est très joli. Je trouve qu'il est à l'image de JP. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois simple, mais qui aime les belles choses. Ça se sent aussi dans le jeu qui a été fait que c'est un jeu vraiment fait pour les passionnés de Cartomancy. Pour ceux qui aiment pratiquer également et pour offrir un vrai support. Car vous allez le voir, on va avoir des cartes positives, des cartes négatives. Regardez celle-ci, on voit très clairement un voleur qui essaye de s'infiltrer. Regardez celle-ci, comme elle est belle, la rose, elle est juste superbe. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a des cartes qui sont très fortes, je trouve. Je ne sais pas si je vais la trouver là tout de suite. Oh, regardez celle-ci, regardez celle-ci, comme elle est belle un petit peu. L'échelle qui monte vers la lune, je la trouve absolument magnifique. Regardez celle-ci aussi avec l'arbre. L'arbre, elle est trop trop belle. J'adore, j'adore cette carte. Mais toutes en fait, je les trouve toutes rayonnantes, toutes magnifiques. Regardez cette petite coccinelle sur son trèfle, juste absolument superbe. Et il y a deux, trois cartes que j'aurais voulu vous montrer, mais je ne vais peut-être pas les trouver là. Alors regardez, je vous montre. Il y a celle-ci, donc celle-ci qui est l'illustration du boîtier. Et je la trouve juste superbe. Cette Ouija avec le tarot, la boule de cristal, c'est tellement représentatif. Regardez aussi celle-ci, le rituel avec la petite poupée. Franchement, en plus, elle est super mignonne, la poupée. Et pourtant, la carte n'est pas spécialement mignonne, parce que c'est assez clair quand même comme message. Mais je la trouve tellement belle. Regardez aussi celle-ci, la bibliothèque avec ses livres, ce crâne, c'est juste extraordinaire. Même les cartes qui font peur, regardez celle-là, très clairement, elle est lugubre. Elle est très sinistre. Là encore, elle est assez équivoque sur le message qu'elle nous apporte. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui est extrêmement poétique, extrêmement onirique. Regardez cette forêt avec les rayons lumineux. Regardez le phénix. Franchement, j'adore. Ce que j'aime aussi beaucoup, et ça, je tiens à le souligner, c'est que dans le visuel des cartes, je ne sais pas comment vous dire, ce n'est pas net, les images. Regardez, je vous montre de près, par exemple, avec celle-ci. On voit que les contours ne sont pas nets. Et ça, j'adore. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que ça me fait penser à des visions. Ceux qui ont, voilà, une particularité, un potentiel, des facultés, ou parfois qui reçoivent des messages, des flashs, comme disent les voyants. Des flashs, des images, des choses comme ça, c'est jamais net. Jamais, jamais. Quand on fait de la communication spirite, quand on fait de la communication sur une échelle temporelle ou autre, c'est jamais net. On n'a jamais des contours précis. On n'a jamais des choses qui sont très précises. C'est à nous de décrypter les signes, de les comprendre, de les interpréter. Et je trouve que les illustrations reprennent vraiment cette idée. C'est-à-dire que vous pourriez l'utiliser, par exemple, pourquoi pas, pour faire du spiritisme. Parce que, déjà, le nombre de cartes le permet. Avec 80 cartes, vous avez suffisamment d'outils entre vos mains pour interpréter un message spirite. Si vous rentrez en contact avec un esprit ou autre, vous pouvez établir son passé, son parcours, comprendre l'histoire du lieu que vous êtes en train de visiter, essayer de remettre le puzzle en place. Et le fait que les images soient un petit peu floues, comme ça, que les contours ne soient pas complètement nets, ça fait tout de suite ce flash. Cette image que l'on perçoit, que c'est à nous de décrypter, de comprendre, de... Vraiment, j'adore. Je vous dis, quand je vous parlais du Dixit et du Mysterium, c'est parce que, vraiment, ça me fait penser. Prenez un jeu Dixit ou les cartes du Mysterium ou même de Obscurio. Vous verrez qu'on est exactement sur le même style graphique. Et j'adore ce style graphique parce que, tout de suite, voilà, ça vous plonge dans quelque chose d'onirique, ça vous plonge dans les méandres de l'esprit, dans les images comme ça, un petit peu subliminales, qu'il faut interpréter. Vraiment, non, je vous dis, j'adore. De tous les jeux que je possède, celui-ci, il a un quelque chose que... Voilà, il a un petit quelque chose en plus. J'avoue, j'avoue. Non, mais vraiment, j'adore, j'adore. Bon, allez, je pense que des images valent mieux que dix mille mots. Donc, je vous envoie tout de suite les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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